Musique Madame, bonsoir. Merci de votre fidélité. Vous êtes sur l'Oulaï comme chaque soir à 18h30. Le rendez-vous d'information. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Musique Sa majesté le roi Mohamed VI adresse un discours au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine. Le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine est un jalon crucial dans le développement multiforme de l'Afrique, a indiqué le souverain dans son discours. Musique Le Maroc signe l'accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine. L'accord a été signé par le chef du gouvernement qui préside la délégation marocaine au 10e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Musique Le 21 mars, c'est le printemps. On célèbre la journée internationale de la forêt. Au Maroc, la forêt de Cèdre est classée patrimoine de l'UNESCO. Et pour la protection de cette espèce forestière, un musée lui est dédié à Azroux, la maison de la Cèdre. Musique Et puis la culture comme ciment des peuples, c'est le thème de la conférence débat animée au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat par l'ancien président français François Hollande. Musique Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un discours au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine. Sommet qui se tient à Kigali. Discours dont lecture a été donnée par le chef du gouvernement, Saddin Leutmani. Le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine est un jalon crucial dans le développement multiforme de l'Afrique, a affirmé Sa Majesté le Roi dans son discours. Pour les grands dînes du discours royal, Mohamed Aït El-Shikar. Dans son discours adressé au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Sa Majesté le Roi Mohamed VI souligne d'abord que la création de la zone de libre-échange, la plus large au monde avec la population la plus jeune du monde, représente un acte majeur de notre volonté commune de construire l'Afrique de demain. Rappelant le plan d'action de Lagos pour le développement de l'Afrique de 1980 ainsi que le plan de 1991 qui ont établi les communautés économiques régionales en tant que fondement de l'intégration africaine, Sa Majesté le Roi Mohamed VI explique qu'aujourd'hui la voie vers l'établissement effectif d'une zone de libre-échange continentale est largement tracée par les progrès enregistrés en la matière au niveau de ces communautés qui, pour certaines, sont déjà au stade de l'union douanière. Le souverain indique ensuite que le Maroc, de par son expérience, sait pertinemment que l'ouverture économique et l'établissement de zones de libre-échange avec des partenaires du nord comme du sud suscitent souvent des inquiétudes légitimes et induisent certains défis qu'il importe de relever à la faveur de mécanismes appropriés. Et le souverain de préciser que le Royaume du Maroc croit à un co-développement fondé sur la coopération intra-africaine et la complémentarité économique sur la solidarité active et la mutualisation des moyens et des efforts. L'essor du continent africain et de ses échanges commerciaux devra également tenir compte des développements technologiques mondiaux et transformer le déficit des échanges intra-continentaux en une vraie opportunité pour le développement des nouvelles technologies digitales. Le Sobra explique que le digital est en train de changer le visage du continent porté par une jeunesse inventive, créative, audacieuse. Ce son numérique est le fruit de jeunes start-up actifs dans le domaine de la finance, des télécoms, de l'industrie et de l'agroalimentaire, pour ne citer que ces domaines. C'est souvent une population jeune et à faible revenu qui est au cœur de ce processus d'innovation. Elle doit par conséquent être au cœur de nos politiques publiques, explique Sa Majesté le Roi. Le souverain indique également que la zone de libre-échange continentale africaine est un instrument essentiel pour promouvoir ce nouveau paradigme de développement économique centré sur l'innovation, la diversification et l'échange solidaire. L'enthousiasme et le dynamisme avec lesquels les rounds de négociations ont été menés ont permis d'envisager la libéralisation du commerce des marchandises. Un taux d'ambition de 90% explique Sa Majesté le Roi Mohamed VI, notant que par ce premier résultat tangible, tous les États qui sont partie prenante manifestent ainsi leur volonté d'ouverture et d'élargissement des marchés, tout en respectant les spécificités des économies nationales, notamment les industries naissantes et les activités économiques des populations vulnérables. C'est dans le même esprit qui nous appartient, explique encore Sa Majesté le Roi, de mener les négociations à venir sur des questions tout aussi importantes, telles les conditions d'une saine concurrence, le respect de la propriété intellectuelle ou encore la promotion des investissements. L'accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine a été signé par le Maroc. L'accord a été parapé par le chef du gouvernement, Sadin Leutmani, qui préside la délégation marocaine au 10e sommet extraordinaire de l'Union africaine. La future zone de libre-échange se traduira par la création d'un marché commun de plus d'un milliard de consommateurs. Mohamed Wahibi, sur Adenachet. Le Royaume du Maroc appose sa signature sur le document instituant l'Azleka, la zone de libre-échange continentale africaine. L'accord a été signé par le chef du gouvernement, qui préside la délégation marocaine à ce sommet. Un accord historique qui ouvre la voie à la mise en place du plus grand marché commun de biens et de services jamais établi. Depuis la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Une avancée majeure et un jalon de plus sur la voie de l'intégration et l'unité africaine. En procédant à la signature de l'accord, le Maroc réaffirme encore une fois son engagement constant et continu en faveur de l'Afrique. Et son adhésion totale au processus de développement et d'intégration continentale. Les objectifs de l'accord sont en phase avec la vision royale et la politique menée par le Royaume en faveur de l'émergence économique de l'Afrique, sa stabilité et sa prospérité. La future zone de libre-échange continentale se traduira par la création d'un marché commun de plus d'un milliard de consommateurs avec un produit brut combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. Elle induira aussi un accroissement du commerce intra-africain de 52% à l'horizon 2022 et ouvrira la voie à la mise en place d'une union douanière d'ici 4 ans et d'une communauté économique africaine en 2028. Et sur la portée de la signature de cet accord de libre-échange continentale africaine, écoutons ses déclarations. C'est un moment historique, d'abord de concertation mais aussi de signature de cet accord de libre-échange continentale et approfondi et africain. Cela fait partie aussi de la vision de sa majesté le roi et de la vision du Maroc pour plus d'intégration africaine dans le profit, dans l'intérêt des peuples africains. Mais c'est un début de processus, c'est un début de processus auquel adhère le Maroc totalement. Ce moment est en convergence totale avec la vision de sa majesté le roi concernant l'intégration du continent. Rappelez-vous déjà le discours fondateur d'Abidjan en février 2014. Sa majesté le roi avait appelé l'Afrique à se prendre en charge. Sa majesté le roi avait appelé l'Afrique à sortir de la logique des discours vers des actes concrets. Sa majesté le roi avait demandé à l'Afrique de faire confiance à l'Afrique, de progresser loin des idéologies, loin des combats d'arrière-garde vers une construction pragmatique dont les retombées bénéficieraient aux populations africaines. Aujourd'hui, la signature de cet accord va dans ce sens-là. Et c'est pour cela que le Maroc est à l'aise dans cet exercice parce qu'il est conforme à la vision de sa majesté le roi concernant cette construction africaine. Sa majesté le roi Mohamed VI a offert hier à Rabin dîner en l'honneur de l'ancien président français, monsieur François Hollande, présidé par son lactesse royale, le prince héritier Moulaïl Hassan. En visite dans le royaume à l'invitation de la Fondation Nationale des Musées, M. François Hollande a donné hier une conférence au Musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain sur le thème « La culture et son rôle comme ciment des peuples ». Justement, donc, la culture comme ciment des peuples, nous le disions à l'instant, c'est le thème de la conférence, débat animé à Rabat par l'ancien président français François Hollande. « La culture est une arme pacifique pour lutter contre le fanatisme et l'extrémisme », a souligné François Hollande. C'était hier, donc, au Musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Nadia Mouden, Mounia Marouche. Quoique de plus approprié que ce temple de la culture pour abriter cette conférence animée par l'ancien président français, François Hollande. Pour qui, la culture constitue une réponse aux défis et enjeux du monde contemporain, surtout dans le contexte actuel marqué par la montée du fanatisme et de l'extrémisme. Je reviens aujourd'hui, justement, sur ce thème de la culture qui unit l'humanité et qui permet aussi d'assurer les cohésions nationales grâce à la reconnaissance de toutes les diversités et la singularité. Et face au fanatisme, face aux extrémismes de toutes sortes, il est très important que la culture puisse être notre réponse. Ça ne peut pas être la seule, mais c'est aussi une réponse, de manière à ce que, notamment, les jeunes générations puissent s'imprégner de ce qui doit faire leur fierté, le patrimoine, mais aussi la création. L'ancien président a mis l'accent sur le rôle du Maroc dans la promotion des valeurs de la paix et de la tolérance à travers les différents projets culturels. Finalement, il n'y a que la culture qui peut unir les peuples et les civilisations grâce à la reconnaissance et l'acceptation de nos différences et diversités culturelles. Dixit, M. Hollande. L'ancien président de la République française est venu. Il reconnaît aussi, par la même occasion, les pas extraordinaires que le Maroc a fait sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, sur le plan culturel. Parce qu'aujourd'hui, toutes ses manifestations, parce qu'il a rendu hommage à tout ce que les musées ont entrepris, mais toutes ses expositions sont le fruit de la vision de Sa Majesté. L'ancien locataire de l'Elysée a pu également apprécier une rétrospective de l'art contemporain à travers une quarantaine d'œuvres picturales. Merci. Merci, je crois bien. Merci, je crois bien. En exécution des hautes instructions royales, M. Abdelthif Ludy, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la Défense nationale, l'a reçu au siège de cette administration. Aujourd'hui, M. Alejandro Alva González, secrétaire général adjoint de l'OTAN, qui effectue une visite de travail de deux jours au Maroc. Un communiqué de l'administration de la Défense nationale a indiqué qu'au cours de leurs entretiens, les deux responsables ont échangé les points de vue sur la situation sécuritaire régionale, notamment dans l'espace méditerranéen et la bande sahélo-saharienne. Les deux responsables ont échangé sur diverses questions d'intérêt commun dans le domaine de la défense et de la sécurité également. L'un des leaders mondiaux de la fabrication de matériaux composites haute performance s'installe au Maroc. Excel vient d'ouvrir son usine à Noassar. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie Digitale et du PDG d'Excel, Sarah Gattir. C'est un nouveau site de production à la pointe de la technologie basée sur la zone franche Midpark à Casablanca qui a été inauguré aujourd'hui. Cette nouvelle usine de 20 millions de dirhams est spécialisée dans la fabrication de matériaux composites avancés servant dans le domaine de l'aéronautique. Nous avons démarré le travail avec le président d'Excel il y a de cela 4 ans dans le cadre des orientations de sa majesté qui est de créer des écosystèmes spécifiques par filière et de donner à nos jeunes des possibilités de travailler à tous les niveaux, y compris les ingénieurs les plus pointus. Le site de Casablanca produira des applications servant dans les structures d'avions, les nacelles de moteur ou encore des pales d'hélicoptère. Il devrait employer plus de 200 personnes d'ici 2020. Une des raisons importantes du choix du Maroc pour Excel était d'abord de rejoindre l'écosystème aéronautique qui existe au Maroc, à Casablanca et au sein de Midpark. Le Maroc a de très bonnes infrastructures, une main d'offre compétitive, très qualifiée, avec un organisme de formation ici à Casablanca, l'IMA, l'Institut de formation des métiers aéronautiques, qui est très très important pour effectivement former nos employés. Excel est notre premier fournisseur composite pour le groupe Safran. Ensuite, parce que Safran a fait le choix du Maroc depuis déjà plus de 20 ans, nous avons aujourd'hui au Maroc plus de 7 établissements et bientôt 9 avec l'intégration de Zodiac. 9 usines, 9 établissements dans des activités aéronautiques très variées. Parmi les clients de la nouvelle usine des géants mondiaux de l'industrie aéronautique, un secteur dans lequel le Maroc réalise des prouesses depuis le lancement du plan d'accélération industrielle. On se rend à Bruxelles. À présent, la Commission européenne a introduit ce mercredi un mandat de renouvellement de l'accord de pêche avec le Maroc qui inclut le Sahara marocain. Selon un communiqué de l'exécutif européen, l'objectif est de préserver et de développer davantage le partenariat de pêche entre l'Union européenne et le Maroc en concluant un accord et un protocole durable sur le plan environnemental, économiquement rentable et pleinement conforme aux droits internationaux et européens. La Commission européenne souligne que le Maroc est un partenaire proche de l'Union européenne qui bénéficie du statut avancé dans le cadre de la politique européenne de voisinage et de l'accord d'association Union européenne Maroc. La proposition de décision adoptée par la Commission européenne vise également à améliorer la gouvernance des pêches, notamment en renforçant le suivi, le contrôle et la surveillance de la pêche dans la riche. On passe à présent à l'actualité internationale. En Syrie, 16 enfants ont été tués dans un raid aérien près d'une école à Idleb. Selon l'observatoire syrienne des deux rois de l'homme, il s'agit d'un raid mené par le régime de Damas ou son allié russe. Et puis un tir rebelle meurtrier sur Damas fait 35 tués. La Rota orientale est toujours sous un déluge de feu, frappes aériennes et tirs d'artillerie se sont abattus sur plusieurs localités. Des combats opposent toujours rebelles et forces du régime sur plusieurs fronts. Près de 70 000 personnes ont fui les secteurs rebelles de la Rota orientale au cours des derniers jours. Et puis attentat meurtrier en Afghanistan. Un kamikaze à pied s'est fait exploser devant l'université de Kaboul où des Afghans fêtaient le nouvel en Perse. Le bilan est de 20 situés pour la plupart des adolescents. L'assaillant a actionné sa veste explosive dans la foule. 18 autres personnes ont été blessées. Et l'attentat s'est produit devant un hôpital situé en face de l'université, soit à moins de 200 mètres d'un mausolée où de nombreux Afghans se rassemblent chaque année pour fêter le nouvel an. Et on part au Nigeria, à présent 76 des 110 jeunes filles enlevées le 19 février par les militants de Boko Haram à Dabchi, dans le nord du pays, ont été libérées par le groupe terroriste. Elles sont actuellement entre les mains des services de sécurité avant d'être ramenées dans leur famille. Le 21 mars, c'est aujourd'hui, et c'est le printemps. On célèbre la journée internationale de la forêt, l'occasion de souligner l'importance des arbres et des régions boisées. Au Maroc, la forêt de Cèdre est une des plus importantes. Au monde classé patrimoine de l'UNESCO pour la protection de cette espèce forestière. Le haut commissariat aux zoys forêts a inauguré aujourd'hui à Azroux la maison de la Cèdre. Reportage, Ahmed Fadeli, Nisri Naouzdar. Dans ce lieu de 1200 mètres carrés, on célèbre un trésor national exceptionnel. La maison de la Cèdre propose une exposition permanente qui raconte l'histoire du Cèdre de l'Atlas. Les visiteurs peuvent la découvrir à travers les branches et les feuillages exposés avec des étiquettes explicatives. On y trouve également des objets utilisés par la population locale, une manière de sensibiliser quant à la nécessité de préserver ce patrimoine forestier. Alors cette maison de la Cèdre a des fonctions écologiques parce qu'elle essaie de transmettre des messages pour la conservation du Cèdre. Elle a également une fonction économique parce qu'elle présente la production en matière de bois d'oeuvre pour le Cèdre. Elle a également une fonction sociale et culturelle parce qu'elle présente également les activités culturelles de la région. Les Cèdres d'Azros se distinguent par une biodiversité floristique remarquable et une diversité impressionnante de la faune sauvage, une richesse bien visible dans ce musée, une belle vitrine pour le tourisme durable dans la région. Un point focal pour la rencontre de toutes les complexités de cet écosystème et pour nous orienter, nous adresser à toutes les populations de différents âges. D'abord les jeunes, les enfants, qu'il s'agisse des écoliers, qu'il s'agisse des estivants dans les colonies de vacances. L'inauguration de la maison de la Cèdre a été marquée par la plantation de Cèdres dans une ambiance bon enfant, un geste fort, symbole de l'enracinement et de la résistance de cette espèce forestière dont l'espérance de vie dépasse les mille ans. A propos à présent des ressources hydriques, sachez que les retenues des principaux barrages nationaux ont atteint à ce jour 63,2% de taux de remplissage, soit plus de 9,61 milliards de mètres cubes. C'est ce qu'indique le secrétariat d'Etat chargé de l'eau. On passe au sport à présent. La commission de discipline et de fair play de la Fédération royale marocaine de football a décidé d'adresser un avertissement à l'association sportive des phares assortie d'une amende de 30 000 dirhams suite aux actes de vandalisme ayant émaillé le match qui a opposé les militaires à l'étihad de Tanger. C'était dimanche au complexe sportif Moulehabla, Prince Moulehabla, pour le compte de la 21e journée de la Botola. Passage à l'heure GMT plus 1, ça sera à partir de dimanche 25 mars. L'heure légale sera avancée donc de 60 minutes à 2h du matin. C'est ce qu'annonce le ministère de la réforme de l'administration et de la fonction publique. Et puis, dès dimanche également, en 25 mars, les nouveaux horaires des JT sur El Hula seront comme suit. L'édition de la mi-journée à 13h, 14h le journal Amazère suivi du JT en espagnol, à 19h le rendez-vous d'information en français, l'édition principale du soir à 21h et le dernier bulletin d'information aux environs de minuit. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information sur El Hula, 20h30. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Imman Ablu. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada